Bonjour à tous les auditeurs qui regardent ce podcast, on est aujourd'hui le 6 mai sur Fort FM et on accueille sur notre plateau Manu et Loïc de l'Entre de Manu. Bonjour à vous. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre d'un festival qui aura lieu le 24 juin prochain et pour en savoir davantage, je vais laisser la parole à Christine. Alors bonjour à vous, l'Entre de Manu c'est une association à but non lucratif, Emmanuel Pozzi dit Manu, comme ton nom l'indique, tu en es le président. C'est vrai. Alors comment passe-t-on d'une carrière dans le bâtiment à la production d'événements musicaux ? C'est une histoire qui est un peu longue, on va la faire la plus courte possible, on va pas vous ennuyer. C'est mon gamin qui a décidé de faire de la basse, comme ça ça sera 15 ans, qui a monté un groupe, on a fait une salle de répète dans une cave et cette salle de répète est devenue une salle de concert. On a accueilli plusieurs groupes pendant quelques années, mais là maintenant on voudrait, on faisait des petites soirées privées entre potes, qui de plus en plus devenaient de moins en moins privées, donc il a fallu qu'on passe à l'étape supérieure, à faire une association pour pouvoir faire ce festival sur une journée complète avec cette groupe. Du coup l'association s'est faite, on a rassemblé plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes filles, un peu la famille beaucoup quand même, il ne faut pas se le cacher, mais comme Styl et Loïc qui est avec nous aujourd'hui, qui est le trésorier de l'association et qui nous a rejoints avec une autre compagne des gens et on essaye de monter ce petit festival pour le plaisir de tout le monde. Voilà, pour permettre en fait à des jeunes artistes de pouvoir se produire, non plus dans un cadre privé, mais pour le plus grand nombre et pour tout ça je pense qu'il faut être aussi animé d'une passion. Oui, la passion, elle est venue de sa petit avec le gamin qui fait de la musique, qui avait un groupe, on a suivi, je les ai suivis d'abord un peu entre grands guillemets des managers, en cherchant des dates pour eux, en allant les accompagner en concert, en faisant leurs leçons, donc ça m'a attrapé et depuis ça ne me lâche plus beaucoup. Très bien, Loïc Lambert, donc toi tu es quant à toi le trésorier comme l'a dit Manu de l'association, comment as-tu rejoint ? Alors, Manu l'a dit très brièvement avant, moi j'ai, voilà, j'ai rejoint, j'ai commencé à sortir avec une fille qui s'appelle Malorie, qui est aussi dans l'association. La secrétaire, c'est ça ? C'est ça, c'est la secrétaire, malheureusement elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, elle doit travailler ce soir, donc voilà. Donc j'ai commencé à sortir avec elle et donc j'ai rencontré ses amis et le père de ses amis, qui est avec nous aujourd'hui, Manu, et donc on a eu cette idée de passer à l'étape supérieure, à créer l'association. Voilà, c'est donc une histoire quand même, comme vous le disiez, de famille entre amis, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors vous organisez des festivals musicaux avec un large panel de styles de musique, est-ce que chaque événement a son style ou alors c'est tout mélangé ? Est-ce qu'on peut voir dans un même festival un concert de smooth jazz à côté du heavy metal ? Alors pour l'instant on a fait beaucoup beaucoup de soirées rock, c'était plus sur le rock, le metal, et là depuis quelques temps on essaie de se diversifier, on a commencé à faire un peu avec du rap, et j'aimerais bien quand même que les soirées soient dirigées sur un sort de musique, pour éviter de peut-être perdre plus de public que d'en gagner, parce que d'avoir mon plus grand rêve, je vous le dis, c'est de faire de l'opéra. D'accord. C'est de faire une fois une soirée opéra avec un groupe rock en live, avec quelque chose de pas trop mal. mais je voudrais pas trop perdre les spectateurs en mettant trop grand écart entre les deux. D'accord. Donc on va toujours essayer d'avoir un fil conducteur de nos festivals, ou de nos soirées, et essayer d'être à peu près cohérent. Ça si on se rend donc à un festival organisé par l'Antre de Manu, on sait quand même à quoi s'attendre du coup. Voilà c'est le but, c'est surtout ça. Après, on essaie de présenter énormément les groupes qui viennent, pour que les gens ne soient pas surpris, qu'ils puissent découvrir aussi, comme c'est beaucoup de... Pour l'instant, on a du loco, mais l'année prochaine, on aura des groupes étrangers, qui vont traverser un grand océan pour pouvoir venir nous voir. Ah très bien ! Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a quand même eu beaucoup de groupes étrangers. On a eu Panama, Allemand, Américain, Anglais, donc on a quand même pas mal de pays qui sont venus nous voir, et là, l'année prochaine, on essaie de vraiment avoir plus d'étrangers. Mais c'est un essai des groupes locaux, et garder ce fait conducteur de musique. Donc une aventure internationale ! Tout à fait ! Donc vous arrivez à réunir des gens d'horizons différents quand même, pas mal de personnes. Comment, selon vous, cela est-il possible ? Alors ça, c'est des connaissances. L'amour de la musique aussi, l'amour de la musique, voilà tout à fait. Et puis c'est beaucoup de connaissances, on a commencé avec un copain, deux copains, trois copains, et puis ça s'est parlé, et puis comment on faisait ? Jusqu'à présent, on a toujours fait, on a essayé d'exprimer des soirées gratuites, gratuites, auberges espagnoles. Donc c'était vraiment le plaisir, comme vous avez dit, le plaisir de la musique et le plaisir de la rencontre des copains. Donc on faisait ça dans une cave, et c'était que gratuit, les gens l'amenaient à boire, à manger, on mettait une table, tout le monde mettait sur la table, tout le monde buvait, tout le monde mangeait ensemble. C'était de la convivialité quoi. Voilà, c'était le but, c'était vraiment le but, de faire découvrir des musiques d'autres régions de France, et surtout que ce soit le moins cher possible à l'époque. Bien sûr. Donc accessible au plus grand nombre et au moins aisé, on va dire qu'aussi. Il y en a pour tout le monde quoi. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce festival, puisqu'on est obligé de mettre un prix d'entrée, parce qu'il faut aussi, malheureusement... C'est pour la logistique ? Voilà, pour la logistique, donner un petit défraiement au groupe aussi, parce que les artistes ont besoin aussi un petit prix pour vivre. Bien sûr. On a essayé de faire vraiment un tarif mini, 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 donc on a 8€ par adulte. Oui c'est très accessible, très abordable. Et les gens qui veuillent nous donner un coup de main à suivre notre épopée, on a fait des cartes d'adhérents. Ce qui permet d'être adhérents et de, sur ce festival et les autres festivals plus tard, de les avoir à 5€ pour l'entrée. D'accord. Très bien. Et on fait gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Parce que j'ai toujours, j'ai eu 2 enfants, j'ai eu des nièces, et quand on partait faire un truc comme ça avec Jovi, ce que ça pouvait faire comme budget pour les familles, c'était un peu dur. Oui, ça chiffre vite. Oui, ça chiffre vite. Parce qu'il y aura la buvette, il y aura tout ça, et avec, ça va vite sortir un billet pour une soirée avec les gamins, et voilà le but de notre aventure. 8€, ma foi, pour un festival musical, c'est vraiment abordable, et puis c'est tout à fait normal, c'est pour permettre justement à ces événements de continuer d'exister. Voilà, tout à fait, c'est surtout pour se dire qu'on passe tous une bonne soirée, et qu'en même temps, on essaie de donner le meilleur à nos spectateurs, le meilleur à nos groupes, parce qu'il ne faut pas oublier les musiciens, il faut qu'on les accompagne, qu'on essaie d'avoir quelque chose de vraiment correct, mais sans que ça soit non plus… Allez, soyons honnêtes qu'on se la pète. C'est peut-être pas un beau mot, peut-être pas joli, mais voilà comment je le ressens. Restons humbles, restons à notre niveau, et n'essayons pas d'aller trop pour l'instant, peut-être que plus tard, ça sera non. Alors pouvez-vous, pour nos auditeurs, tous les deux nous parler plus en détail de l'événement du 24 juin ? Où se déroulera-t-il ? Qui allez-vous recevoir comme groupe, etc. ? Alors, l'événement, ça va être l'entrée de Manu, sous le hangar du Père Hubert. Donc il se passe autour de Metz. Cheminot. Exactement, c'est à Cheminot. Donc c'est vraiment un endroit reculé, autour il y a de la forêt, il y a des champs, c'est sous un hangar d'un ancien travailleur agricole. Donc voilà, ça va vraiment être convivial, c'est vraiment entouré de bâtiments, et autour il n'y aura vraiment personne, donc on pourra vraiment s'amuser comme on veut. On aura sept groupes qui vont venir aujourd'hui pour cette journée. Donc ça va vraiment être une journée complète, avec des styles un peu différents. Comme Manu l'a dit avant, ce sera un peu plus du style rock, on aura des styles un petit peu punk aussi, mais ce sera toujours dans ce style très convivial, très familial. et avec beaucoup de bonheur. De joie. De joie. Très bien, donc les informations de ce que vous venez de dire seront rappelées à l'écran évidemment. Merci à vous deux d'être venus nous présenter votre festival et surtout votre association. Manu et Loïc, merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM, et pour les auditeurs qui regardent la vidéo, les liens vers votre structure s'affichent en bas de l'écran, ainsi que les dates qu'on vient de mentionner pour ce festival. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, merci Christine et Vincent. Merci à toi David. Merci à vous de nous avoir reçus. Et à bientôt l'Entre de Manu. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à aimer, à commenter et à venir faire des pogos au festival de l'Entre de Manu. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...